Je suis le pasteur à l'église évangélique méthodiste d'Agin et j'ai le privilège de vous apporter ce matin une méditation issue du livre de sagesse des Proverbes. Dans cette période de confinement, lorsque nous écoutons les informations, les médias nous submergent de nouvelles sur le Covid-19 dans notre département, dans notre pays et dans le monde entier. Les scientifiques, les docteurs, les épidémiologistes, les travailleurs, les personnes confinées et j'en passe. Chacun nous informe sur la situation de ce virus. Chacun donne alors son avis sur les conséquences de cette épidémie, le déconfinement et ce que ça va changer dans le monde entier. Avec les nouvelles technologies à notre disposition, nous sommes littéralement envahis de nouvelles. Et ces nouvelles, il faut l'avouer, ne sont pas bonnes. Vous en conviendrez avec moi, nous ne sommes pas faits pour recevoir ce flot ininterrompu de mauvaises nouvelles. Cela nous affecte tant sur le plan moral, psychologique que physique. Alors pourquoi nous astreignons-nous à écouter de telles informations et tant de mauvaises nouvelles ? Les auteurs des proverbes nous rappellent ce matin l'importance d'abreuver notre âme de bonnes nouvelles. Lisons Proverbe 15, verset 30. Un regard lumineux met le cœur en joie. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux eaux. Ou Proverbe 25, verset 25. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Autant notre corps a besoin d'une eau fraîche journalière, autant notre âme, elle aussi, a soif de bonnes nouvelles. Chers amis, nous avons entre nos mains la Bible, qui est la parole du Dieu vivant. Son message central est la bonne nouvelle du salut éternel accordé à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'inspirateur divin relate dans ses pages la venue dans ce monde voici 2000 ans du Fils de Dieu, sa vie parfaite, sa mort à la croix et sa résurrection glorieuse que nous avons fêtée à Pâques. Il nous fait connaître Dieu. Il nous réconcilie avec le Créateur du monde. La Bible utilise pour cela le mot « évangile » qui vient du grec signifiant tout simplement « bonne nouvelle ». De quelles autres bonnes nouvelles aurions-nous besoin ? Ce matin, laissez-moi vous encourager à faire trois choses. Premièrement, réduisez la quantité de mauvaises nouvelles reçues chaque jour. En minimisant les heures passées devant les chaînes d'information continue ou sur votre smartphone à la recherche des derniers chiffres du virus. Deuxièmement, plongez vos regards et vos pensées dans les paroles des évangiles dans le Nouveau Testament pour découvrir celui qui est la bonne nouvelle incarnée, Jésus-Christ, le rencontrer, le découvrir et cheminer avec lui. C'est une source de bénédiction dans cette période troublée. Et troisièmement, si vous décidiez dans les prochains jours d'être un vecteur de bonnes nouvelles pour les autres, par des paroles douces, agréables et apaisantes, À table, au téléphone, sur les réseaux sociaux, au lieu de disserter sur les dernières nouvelles ou partager des fake news, pourquoi ne pas donner une parole encourageante, une parole de remerciement ou de reconnaissance ? Tout le monde en sortirait grandi. C'est justement l'une des paroles du Proverbe au chapitre 16 et au verset 24. Au chapitre 15, juste avant, il est écrit Le sage des Proverbes nous dit qu'un discours plein de bonté peut guérir l'anxiété, Un discours plein de gentillesse peut apaiser la colère et le ressentiment. Soyons vecteurs de bonnes nouvelles, par nos paroles et par nos actes. Et si votre interlocuteur ne connaît pas ce Jésus qui veut remplir nos vies de paix, d'une paix qui surpasse toute intelligence, pourquoi ne pas l'encourager à le rencontrer, en lisant par exemple l'évangile de Marc ? Il est la bonne nouvelle qui apaise nos cœurs. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada